... Il y a 7000 fois plus de cellules dans notre corps que d'humains sur Terre. On en compte environ 50 000 milliards. Elles se regroupent pour former pratiquement toutes les parties de notre corps. La peau, une partie des os, les muscles, les nerfs et tous les autres organes. Une cellule est un petit sac rempli de liquide dans lequel flottent de nombreux éléments qui ont chacun un rôle précis. C'est comme une minuscule usine ultra sophistiquée qui fonctionne 24 heures sur 24. A l'intérieur, les différents éléments fabriquent des protéines, stockent les matières premières, éliminent les déchets ou produisent de l'énergie. Les cellules n'ont pas toute la même forme ni la même fonction. Les cellules du poumon, par exemple, récupèrent l'oxygène contenu dans l'air et le transfèrent dans les cellules du sang. Les cellules du cerveau, les neurones, transportent des informations. La grande majorité des cellules sont microscopiques. Mais elles contiennent toute une partie encore plus petite, le noyau. Le noyau, c'est le centre de contrôle de la cellule. Il abrite les chromosomes, qui contiennent l'information génétique. Chaque organisme possède un nombre précis de chromosomes dans ses cellules. En général, on trouve deux exemplaires de chaque chromosome. L'humain possède en tout 23 paires de chromosomes. 22 paires de chromosomes identiques 2 à 2 et une paire de chromosomes différents qui déterminent le sexe. Deux chromosomes X pour la femme, un chromosome X et un chromosome Y pour l'homme. Les chromosomes sont constitués d'ADN, une molécule immense qui porte l'information génétique. Cette information sert à créer de nouvelles cellules et de nouveaux organismes vivants. Chaque être vivant possède un ADN unique, à l'exception des vrais jumeaux. L'ADN est constitué de filaments enroulés sur eux-mêmes, comme dans une pelote de laine. Si tous les filaments d'ADN contenus dans une seule cellule étaient étirés, on obtiendrait une chaîne de presque 2 mètres de long. La molécule d'ADN contient des instructions pour fabriquer différentes protéines, qui sont toutes essentielles au fonctionnement des organismes. Les protéines sont comme de petits trains que la cellule doit assembler, wagon par wagon. L'ADN permet à la cellule de savoir quel wagon utiliser et dans quel ordre il faut les assembler pour obtenir différentes protéines. L'ADN est caché au cœur des cellules, mais il est possible de le voir assez facilement. Pour le voir, il faut d'abord l'extraire des cellules, une opération qui nécessite très peu de matériel. Il vous faudra une demi-banane, du sel, du liquide vaisselle, une assiette et une fourchette, de l'alcool ménager, un tube à essai ou un autre récipient transparent, un entonnoir, un filtre à café. Voici quelques liens qui vous guideront dans cette expérience que vous pouvez réaliser avec des fruits ou même avec vos propres cellules.